Musique Voici Cécilia qui est assistante d'éducation dans un collège. Hop, donc on arrive le matin par la salle des profs. C'est là où on récupère les informations du matin, donc un peu les profs absents, ce qui s'est passé la veille, etc. Ensuite on va traverser la cour principale pour aller directement dans notre vie scolaire. Donc là c'est la vie scolaire du collège, c'est ici qu'on arrive le matin. On récupère notre emploi du temps qui est affiché sur le mur. Donc chacun a son nom avec son poste marqué. Donc moi par exemple Cécilia, aujourd'hui je suis de bureau. Et chacun prend son poste à partir de 7h45. Comme son nom l'indique, une assistante d'éducation aide à la bonne marche d'un établissement scolaire. Donc nous sur une journée type, on a différents postes comme les tâches administratives, donc tout ce qui est bureau. Donc c'est là où on va recevoir les élèves qui viennent directement à la vie scolaire. On récupère leur billet d'absence, leur billet de retard, leurs justificatifs, etc. On communique aussi avec leurs parents justement par rapport aux absences, aux observations, à tout ce qui peut passer sur une journée. Et ensuite on les surveille, on fait aussi de la surveillance. Avec 80 000 postes dans toute la France, renouvelés presque tous les ans, il y a forcément un poste d'assistant d'éducation à pourvoir dans le lycée ou le collège à côté de chez vous. Et ici, la mixité professionnelle est parfaite. En général, les équipes sont faites pour être mixtes justement, à part égale. Donc on a à peu près le même nombre de garçons que de filles sur la journée qui tournent sur l'établissement. C'est un contrat de travail qu'on ne peut renouveler que pendant 6 ans. L'idéal serait donc de considérer cette opportunité comme la première étape dans une carrière au contact des enfants. Moi je suis attirée par tous les métiers en contact avec les enfants, dans les métiers de l'éducation mais aussi de l'animation. C'est ce qui me plaît. Ensuite, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation dans plusieurs établissements. J'ai été contactée ici, dans d'autres établissements. On a un entretien, un premier entretien avec le CPE, suivi en général d'un entretien avec la direction. Et ensuite, on peut être embauché. En diplôme, il suffit d'avoir le bac. Sous-titrage Société Radio-Canada